Et salut tout le monde ! Donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre série Forbes. Donc aujourd'hui nous allons voir comment générer un bloc dans notre monde. Donc tout simplement il va falloir, donc ce sera en général pour les minerais qu'on va utiliser tout ça. Donc c'est pas trop compliqué on va dire. Il y a pas mal à écrire par rapport à l'habitude mais c'est juste pour la première fois. Après il y aura plus grand chose à écrire. Donc on va tout d'abord commencer par créer un nouveau package que je vais nommer world. Voilà. Ensuite dans ce package on va créer deux nouvelles classes. On va faire la première worldgen tout haut allez. Et la deuxième qu'on va appeler worldregister. On va appeler worldregister tout haut aussi. Ça c'est fait. Finish. Ensuite donc on va commencer par d'abord s'occuper de la classe worldgen. Donc c'est ici que l'on va créer et le random en fait toute la génération, tout le système de génération. Donc on va d'abord faire un implement. Donc ce ne sera pas un extant là mais un implement. Donc implement i worldgenerator. Voilà. Maintenant on importe. Voilà. Et on ajoute, on ajoute la méthode. Donc il y a déjà l'override. C'est très bien. Donc ici en fait on va déclarer nos mondes, enfin pas nos mondes, les trois dimensions. On va les nommer en moins un, zéro et un. Moins un pour le nether, zéro pour le world et un pour l'inde. Donc pour ça il faut faire une boucle. Donc un petit switch. Donc entre parenthèses world. Donc le world qui correspond ici à world qui mène à cette classe. Donc après bon tout ce qu'il y a dedans, je ne vais pas vous le détailler. Il y a beaucoup beaucoup de choses. .provider .get dimension id. Voilà. J'ai nom. Maintenant on met des accolades. C'est c'est bon. Et là on va déclarer donc en premier case moins un. Deux points. On rajoute generate nether. Donc ça generate nether vous pouvez le nommer comme vous voulez. C'est une juste une constante, une variable. Donc c'est que pour cette classe. Donc vous le ajoutez. .chunk x fois 16 parce que 1 de chunk c'est 16 par 16. Donc les axes de x ce sera 16 aussi. Ensuite on rajoute random. Parce que le random il est nommé random tout simplement. Donc après point virgule. C'est bon. C'est bon. Et on rajoute wake pour stopper. Ensuite. . . . C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est passé. . . . C'est bon. On va pas s'embêter. . . . Voilà. On ne s'embête pas parce que c'est les mêmes lignes à chaque fois. Et ici c'est case 1. Generate AND. Donc vous voyez maintenant il nous suffit juste de createMethod, createMethod et createMethod. Voilà. Donc là on a créé nos 3 methods. C'est dans chacune de ces méthodes que nous mettrons. Les blocs, on voudra tout simplement faire générer. Fail. Voilà. Donc nous ce qui nous intéressera, les heures et 1. Je vais les inverser. C'est juste pour moi et ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais moi je préfère les avoir dans l'ordre. Donc on les a ajoutés. Par contre ici il va falloir évidemment rajouter la fonction qui va permettre de générer en random en fait. Un calcul de random. Donc private void void add or entre parenthèses bloc que l'on nomme bloc, virgule bloc que l'on nomme bloc spawn. On rajoute le random. J'ai mis un m qu'il ne fallait pas. Voilà. Que l'on nomme. Bon je vais le nommer random aussi. Pas m'embêter. Des fois je vais le nommer random mais là je vais le nommer random. Donc ensuite world, virgule, un int pour la position x, un int pour la position z, un int et non pas pour la position y parce que ça c'est la hauteur donc c'est indépendant. Donc min y, il n'y a pas de position, ça va être un calcul. Ensuite, un int pour max y, un nouvel int, il n'y en a pas mal sur cette ligne. Min v. Donc min v en fait ça va être le minimum, bon évidemment c'est random donc ce ne sera pas exactement à quel point ce minimum. C'est le nombre de blocs qu'on peut avoir dans un seul groupe de minerie en quelque sorte. Qui vont spawner ensemble. Ensuite, un int max v et un int spawn chance. Donc chaque int vous pouvez les nommer comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. bloc. On importe de net minecraft bloc. Il ne faut pas se tromper. J'ai mis une virgule ici, il n'en faut pas. Il y a une erreur parce que j'ai mis un pour une virgule alors que c'est des accolades. Voilà. Donc ici, une boucle fort. Donc c'est dans cette boucle qui va se répéter en continu avec certains paramètres. Donc int i, si l'int i est égal à 0, et ben i, non i est égal à 0. Donc l'int i est égal à 0 tout simplement. Ensuite, i s'il est inférieur au spawn chance qu'on va marquer à chaque fois dans chaque bloc qu'on va générer. Alors i, il fera plus 1. Parce qu'en java, plus plus, il n'y a pas qu'en java, mais ça veut dire plus 1. Quand on met 2 plus à la suite, ça veut dire i plus 1. Donc à chaque fois que ce sera inférieur au spawn chance, ça fera plus 1. Tac, tac, la parenthèse n'est pas là, elle est là. Ensuite, vu que c'est une boucle fort, il va falloir mettre tous les paramètres intérieurs. int, défaut, un défaut, chink size. Donc ça, vous pouvez le nommer comme vous voulez, c'est un int. Donc moi, je dis que ça, ça va être en fait, la taille par défaut qui est de 16. On va faire. Ensuite, int, donc là, x pos. Donc on ne met pas pos x parce que là, en fait, ça va être le résultat de notre calcul. Donc on met juste le x à la fin. Enfin, c'est juste pour moi. Vous nommez tout ça comme vous voulez. Donc x pos position quoi, va être égal à position x qu'on a déclaré ici, plus random.nextint. Et dans ce nextint, on rajoute la taille d'un chunk. Voilà. Ensuite, point virgule, on copie ça. Voilà, on vient le faire trois fois. Donc ici, ce sera y pos. Et là, donc, évidemment, z. Donc y, c'est différent. Ça ne va pas être directement la taille des chunks parce qu'évidemment, c'est la hauteur. Donc ça va être y pos égale miny, donc le minimum qui sera défini dans le, dans la ligne du bloc, plus random.nextint et le default change size qu'on remplace par max y moins miny. Voilà. Donc petit calcul. Donc ça va faire un random de ce calcul là. Ça va calculer ça, puis ça va faire un chiffre random autour. Donc ici, z pos égale pos z plus rend et default change size. Voilà. Donc ensuite, y bloc state que l'on nomme state. Donc y bloc state, il faut l'importer, il n'y en a qu'un seul. égal, vous le nommez. Donc bloc, ça va récupérer ici la classe. Point, get default size. Donc ça va permettre en fait de, quand on mettra state dans notre truc qui va suivre après, ça va permettre de récupérer les states du bloc en fait. Tout simplement, ça va aller dans la classe bloc et récupérer tous les defaults. Donc bloc pos que l'on nomme bloc pos. Tout simplement, on ne s'embête pas. Donc bloc pos, il faut l'importer celui-là. Donc celui-là, vous ne pouvez pas le changer. Ce qui est en noir, on ne peut pas le renommer. Ce qu'on peut renommer, c'est tout simplement ce qui est en zone. Egal new, bloc pos, entre parenthèses, x pos. Donc là, vous voyez, c'est là où on récupère les résultats de calcul. x pos, y pos, z pos. Et point, virgule. Maintenant, new worldgenminable. Donc là, on importe aussi. J'ai fait, j'ai fait une petite faute. Worldgenminable. Non, pas de faute. Ah si. bl. Voilà. Là, je peux l'importer. Donc ensuite, entre parenthèses, state. Donc on récupère les stats de notre bloc. Donc, virgule, on met le max v, point, generate world. Donc là, le world, nous, on l'a nommé simplement world. Ici, c'est le random. Donc en fait, si vous voulez voir comment c'est fait, vous ouvrez la déclaration. Et là, vous voyez, c'est world, random et bloc pos. Donc tout simplement, world, random et bloc pos. Point, virgule. Donc voilà, ça, cette boucle fort là, c'est le système de génération random. Donc voilà, là, c'est fini. On a généré, on a créé le système de random. Voilà. Maintenant, il va falloir faire le world register. Parce qu'évidemment, là, notre classe de base, notre main, il ne va pas le chercher. Donc, world register tuto, on va le renommer en... Donc là, vous ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose à écrire. World register. Donc, public. public. Non, ça ne va pas le faire. Voilà, public. Void. C'est public static. Void, voilà. Qu'on nomme main registry. Donc ça, vous le nommez comme vous voulez aussi, ça n'a pas d'importance. On met les accolades. Donc, le main registry qui est là, il va falloir, justement, le déclarer ici. Donc, dans le pre-unit. On met tout simplement le nom de notre classe. World register tuto. Et main registry. Voilà. Donc là, ça va aller chercher le main registry qui est ici. Donc, dans le main registry, on va mettre register world gen tuto. Donc, notre... Non. World gen. Ça, ça va être autre chose. Entre parenthèses. New. World gen. Tuto. Donc, en fait, on enregistre le world gen de général. Et on lui dit que c'est de la classe world gen tuto qu'on a déclaré. Donc, j'ai oublié. Donc, entre parenthèses. Virgule. Et on met 1. Register world. On crée la méthode. Voilà. Donc, la méthode, normalement, est pas tout à fait bonne. Register world gen. Ça, c'est bon. World gen tuto. C'est passé non plus. À partir de là, c'est I. World. Générator. Que l'on nomme. Donc, je vais effacer tout ça. I. Générator. I. World. Générator. Ça, c'est bon. Et on va faire un nombre. N. N. T. Que. Qui servira. On va dire la probabilité. Donc. Et. Probability. Ça, c'est bon. Et là dedans, on va faire. Game. Registry. On va enregistrer notre registre. World. World Gen. Donc. Non, j'ai fini ça quelque part là. Un. Itsпров quan. Il y a moins. un. Un. c'est tout en game registry point donc ici register world generator donc ça celle là donc on va la faire voilà ici on met moins non moins 1 0 donc c'est nos trois dimensions en fait donc on enregistre nos trois dimensions mode génération ouais non il a donc ici on met simplement e-générator et la hauteur voilà là c'est bon ici on a tout fait on a déclaré on lance le jeu et on regarde si on peut créer un monde déjà si le monde se génère correctement c'est que c'est bon on n'a pas fait d'erreur nulle part donc avant de commencer à mettre le blog donc ça vous n'aurez à faire qu'une seule fois là c'est terminé une fois que vous l'avez fait on crée un nouveau monde donc ouais c'est pas la première fois que je refais ce tuto parce que la dernière fois mon tuto euh mon micro m'avait lâché du coup ben c'était complètement vous voyez donc je dois recommencer là j'ai un nouveau micro donc c'est beaucoup mieux voilà bon ça a généré dans l'eau voilà le monde se génère correctement ça c'est bien parce que moi j'avais fait une erreur à un moment et ça générait qu'un chunk ou deux voilà donc là ça s'est généré il n'y a pas eu de problème de génération on peut quitter et maintenant on va déclarer notre blog qu'on veut générer donc ça se passe dans worldgen tuto nous on veut le générer dans l'overworld donc pour ça euh on va faire add or j'ai oublié un dé donc voilà on va récupérer le private void qui est ici et tout simplement on va suivre tout ce qui est là donc pas tout pas en totalité donc add or entre parenthèses là vous choisissez euh le bloc que vous voulez générer donc moi je vais mettre bloc mode point euh bloc mode basique voilà je vais générer ce bloc entre parenthèses vous mettez world euh qu'est ce que je fais non virgule et là il va falloir mettre le bloc que ça va remplacer la génération donc en général on met le bloc euh euh le bloc de minecraft qui est la stone parce que c'est celui qui se génère en plus grosse quantité et donc du coup on met la stone mais après vous pouvez le générer à la place de la dirt si vous voulez c'est une possibilité euh à la place de ce que vous voulez à la place du bois c'est vous qui voyez à la place de ce que vous voulez vous voulez le faire remplacer donc ici on rajoute random virgule world virgule i virgule j virgule et là il va y avoir des chiffres à mettre et ces chiffres sont euh peu de chance max v max min v max y et min y donc ces chiffres là donc là il n'y a pas de chiffre mais c'est ce qu'on va devoir rentrer ici donc le minimum y euh ça va être donc le minimum de la couche que ça va spawner donc moi minimum couche 20 ensuite le max donc la hauteur max que ça peut générer on va mettre 100 après donc le minimum et le maximum euh de groupe donc évidemment ça va être un chiffre aléatoire donc ça peut pas être précis je mets 4 en minimum et allez 8 en maximum et maintenant le spawn chance euh spawn chance pour euh pouvoir le trouver facilement je vais mettre 60 voilà point virgule donc là on l'a généré dans le world world et c'est bon on relance notre jeu on crée un nouveau monde et on va voir ce que ça donne solo on supprime le monde créatif donc normalement ça génère pas que dans les mines aussi donc euh je devrais en voir à la surface si il y a des surfaces de stone simplement ça va pas crash ça peut être problème euh ce qui serait pas mal ce serait wow ces biomes ils sont rares j'arrive à aller quand même à bah tiens on voit notre bloc d'ici voilà vous voyez il est généré donc il s'est généré dans ce biome là donc euh là on en a un deux un deux trois quatre cinq six un lapin qui se casse la figure là on en a qu'un un Vous voyez, c'est aléatoire, mais ça donne un chiffre approximatif de combien il va y en avoir. Donc, vu que j'ai mis un sponge chance de 60, il y en a en grande quantité de partout. Et il y en a là, il y en a vraiment de partout. Donc, voilà. On a généré nos blocs, tout simplement, si vous voulez... Il y a des petits lapins de partout. Si vous voulez générer d'autres blocs, il vous suffit de copier ça et de mettre tout à la suite. Voilà, donc, ce tuto est terminé. On se retrouvera pour d'autres tutos la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde !